Avant de commencer la vidéo, ma nouvelle collection vient de sortir, je vous laisse découvrir ça. C'est une collection un peu spéciale car en plus de soutenir mes vidéos, une partie des bénéfices sera reversée à une association. C'est l'association 51 Félins qui s'occupe de recueillir des chats abandonnés, de les soigner et de leur trouver une nouvelle famille. Et comme vous l'avez sûrement compris, c'est une association qui s'occupe exclusivement des chats. C'est pour ça que notre petite collection, vous avez cet énorme logo dans le dos, un petit chat astronaute. On commence par le suite, vraiment une pièce ultra travaillée, le logo devant, le logo derrière, l'intérieur de la capuche qui est personnalisé, avec le rappel Galaxy dans le col, on a la petite bande de propreté avec le rappel de la marque. Le t-shirt existe en blanc et en noir, évidemment. Et évidemment, une bonne collection n'est rien sans sa petite paire de gants. Rien n'a changé sur les gants, on est toujours sur la même qualité. La seule différence par rapport à avant, c'est que une partie des bénéfices seront reversés à cette association pour les chats. Si vous voulez soutenir mes vidéos et potentiellement sauver quelques minous, vous avez le lien de mon site qui est dans la description. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mesdames, Messieurs, les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est venu au plus grand décathlon du monde, le Between Village à Lille. Et on va acheter tout le rayon vélo du décathlon. Excusez-moi, monsieur, vous faites quoi là ? Ah, je fais une vidéo YouTube, vous êtes là ? Bonjour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux vidéos qui sortent. Il y en a une aussi sur sa chaîne parce que lui, il a décidé d'acheter tout le rayon trottinette du magasin. Donc, vous avez deux vidéos pour le prix d'une aujourd'hui. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal aux fesses. Attends, mais j'ai pas pris de caddie, j'ai un prix. Tiens, regarde. Bah, je crois qu'il va t'en falloir beaucoup, non ? Ah, ça va être assez, j'en suis certain. Je dois arranger ma blague. Pour monter et démonter un vélo, on utilise des outils. Est-ce que tu veux une pompe pour ta vidéo ? Ouais, carrément. Je te laisse en choisir une, du coup. Ok, la plus chère, ce qui est le plus cher et le meilleur. Voilà, on va tester. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Je le précise, nous, on a juste demandé l'autorisation pour pouvoir filmer dans le magasin parce que c'est quand même la moindre des choses. On ne va pas arriver comme ça avec nos caméras. Eh, salut, on filme. Philippe, est-ce que tu as ça sur ton vélo ? Ouais, j'ai ça sur mon vélo. Est-ce que c'est adaptable sur un BMX ? Ça s'adapte sur un BMX, ouais. On prend. Ah, un pneu. Oh, waouh. C'est pour BMX, ça ? Ouais, ça, c'est pour BMX. Mec, les rouges, elles sont incroyables. Mec, incroyable. Pour ranger tous les vélos parce que j'ai plein de vélos. J'ai plus de place. Sinon, des caddies plus grands aussi. Une béquille, tu ne veux pas essayer le béquille ? Ah, ça, une béquille, non ? Ah, j'ai... Un porte-bébé si jamais tu fais un gosse. Alors, nous, au BMX, on utilise des pédales plates. Et là, je vois qu'ils en ont quelques-unes. Donc, je ne sais pas trop lesquelles prendre. Ah, celles-ci, elles sont pas mal quand même. Waouh. Il est incroyable, ce vélo-là. Ça, c'est une vidéo que j'aimerais vraiment faire un jour. Tester le VTT tout suspendu, le moins cher, ainsi que le plus cher qui est juste là. On l'avait déjà fait avec les BMX et ça vous avait beaucoup plu. Si jamais c'est une idée qui vous branche, bah, dites-le-moi dans les commentaires. Et je vais voir comment je peux faire parce que je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour ça. 1, 2, 3, Pierre, Faye, Ciseaux. Let's go ! On va se rapprocher du rayon BMX parce que là, on a pris plein d'accessoires dans le rayon vélo. Mais le BMX, c'est quand même un peu plus précis. Mec, incroyable. Quelque chose de très important quand on fait du BMX, c'est le choix de ses chaussures. Parce qu'il faut avoir une bonne accroche sur la pédale. Alors, c'est pas une marque d'hécathlon, je pense que vous connaissez. Ça, c'est pour avoir tout ce qui est bon pour le corps. Tiens, regarde, des vitamines. C'est important pour les riders d'avoir de la vitamine pour avoir de la pêche. Ah, mais dedans, regarde, c'est du citron. Ouais, non, il n'y a pas de pêche. Mais mec, mais wesh. Mais pourquoi ils vendent ça là, gros ? Mais wesh. Mais non, tu ne peux pas montrer ça en vidéo, gros. Mais t'as malade. Wesh, je l'ai dinguerie, gros. Ah, ça me dégoûte. J'ai aussi à passer des articles dans la caisse. Philippe, il n'a pas vu des produits qu'il n'avait pas du tout acheté. Il va se rendre compte de ça. Il va arriver au local. C'est passé ? Bah, encore un rock, c'est passé. Let's go ! C'est l'heure de ticket. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ce qu'on a acheté et on va tout tester de toute façon. On se retrouve au skatepark. Il va y aller, c'est ton skatepark. Là, ça reste sur le milieu. Regardez. Ne commence pas à juger. T'as un skatepark, toi ? Il est où, le tien ? Euh... Voilà, je préfère. On a ramené tous les produits d'Hécathlon ici. Je pense que j'en ai acheté une bonne vingtaine. Par quoi on commence ? Je vais mettre la petite tenue que je me suis prise en premier. Il me tente ses bras comme si j'allais l'habiller. Je ne t'habille pas. Ça va. Il est pas un peu trop grand ? Non, il est un peu grand. Et on a les chaussures. Alors, celles-ci, elles sont vraiment vendues comme étant des chaussures pour rouler, pour faire du freestyle. Que ce soit du skate ou du BMX. En gros, regardez, c'est vachement épais. Et ici, c'est assez solide quand même. Ah, c'est du cuir. C'est du vrai cuir, ça. C'est déjà ça, ça sent le cuir ? Bah, ça raconte mal, t'as pas de cuir, frère. Je suis... Mais n'importe quoi. Dites-moi si vous validez la tenue qui vient de chez Décathlon. Les mecs, ils m'ont mis ça dans... C'est lui ! C'est un moteur. C'est des attaches rapides pour des chaînes. Des chaînes de VTT. Je fais du BMX. 6 euros les attaches rapides. Vous m'avez fait dépenser 6 balles pour rien. Oh, je t'abuse. Je t'abuse. Regarde sa tête. Regarde sa tête. On a pris une paire de pédales plates. Donc là, on a un corps en... Comment ça s'appelle ? C'est quoi, c'est en l'acier ? Non, alors, c'est en plastique. Ça s'appelle pas du plastique, ça a un nom. C'est le plastique rigide ? C'est le... Oui, oui, tu l'as. Vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Ouais, je le vois, il sort, regarde. Regarde. À l'attentant, je le chope. Hop là. Ah. Rock Rider. Je connais ça. Bah oui, c'est la marque du Decathlon. Il y a longtemps, j'avais acheté un Rock Rider. C'est bien, Antoine. T'es une victime. Oh, tu l'as vraiment volé ? Oui. Comment tu t'es fait voler ton vélo ? Je suis allé à la boulangerie, je l'ai laissé de moi, il n'y était plus qu'un chien. Et moi, je l'ai à sa vélo dehors à Paris. Je sais pas. 30 euros, c'est cher pour des pédales ou pas ? Non, non, c'est pas cher. Pour des pédales comme ça, c'est pas cher. Ah ouais, elles sont beaucoup plus grosses que les miennes, regarde. Elles sont beaucoup, beaucoup plus grosses. Pendant qu'Antoine essaye de retirer la pédale, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner. Si vous ne voulez pas... Il fait des bruits bizarres. C'est dur. Pour visser les pédales, du coup, peut-être déballer les outils Decathlon. Donc ici, on a toutes les tailles de clé BTR. Au passage, quand on sert la pédale, petit test de résistance de la clé. J'ai ton casque. Parfait. Petit casque. Je crois qu'il est un peu grand pour moi, mais heureusement, derrière, t'as le... Là, franchement, il va bien. Et je trouve vraiment que ce petit truc-là est super important parce qu'un casque, sachez que ça doit se porter super serré. Alors, par exemple, il y a d'autres casques. Par exemple, moi, le casque que je vends sur mon site internet, le mien, le S2S, que vous pouvez acheter sur mon site internet qui s'appelait juste ici. T'es en train de faire de la pub, là ? Ah non, je disais juste qu'il y avait un autre système de casque, en fait. D'accord, ok, non. Parce que pendant un moment, j'ai cru que tu faisais de la pub pour toi dans ma vidéo. Ah, mais jamais j'oserais faire ça. Ah, non, pardon. Jamais j'oserais faire ça. Je suis désolé, ok. C'est parti pour le test des pédales et du casque. On regarde, Philippe. Let's go ! En vrai, elles sont hyper larges. Tu peux pas louper le rattrapage des pédales. On va juste tester un peu plus les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux tester les produits Décathlon, mec ? Ça accroche de ouf ! Tu peux essayer les pédales ? Vas-y, vas-y. Tu me dis ce que t'en penses ? Mais vraiment, ça accroche fort. Mec, elles accrochent de ouf ! T'as vu ? Je me sens fatigué après une session comme ça. Antoine, ça te dit pas de reprendre un peu de force avec moi grâce à des super-barres protéinées de la marque Décathlon. Bah, j'ai pas le fond. Mais mange quand même. Ça sent la banane de boule. Ça a une odeur de banane vraiment fort. Mais faut qu'on grandisse à un moment donné. On va pas rigoler parce qu'on mange un truc qui a un goût de banane. Pris une béquille, mais je t'avoue, je sais pas du tout si ça se met dessus. Ah, mais elle est réglable. Ça s'est installé parfaitement bien sur celui-ci. On va quand même tester un tricks avec la béquille. Oh là 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 ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Arrête, c'est pire ! Bon, je vais retirer la béquille pour des raisons évidentes pour le reste de la vidéo. On va tester les patins de freins. Alors nous, en BMX, très exisant sur les freins. Nous, on veut que ça freine net pour faire ce genre de figure, par exemple. Tu vois là, je suis arrêté net. Alors, je vais vous montrer la différence par rapport au mien. En fait, ils sont transparents. Pourquoi ? Parce que la gomme des patins, elle est super tendre. Ça fait qu'elle vient complètement s'écraser sur la jante. Et ça aide à mieux freiner, en fait. Et là, on a un patin qui est quand même beaucoup plus dur. Ça freine, ça freine bien même. Mais tu vois, c'est un freinage qui est beaucoup plus progressif que moi. Toi, c'est net, quand t'appuies, genre ça freine direct. Ouais, c'est le but. Et c'est pour ça que moi, mes freins dans mes vidéos, je pense que vous avez déjà entendu. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tes freins font du bruit, faudrait les régler, machin. C'est tout à fait normal. Mais en fait, en BMX, plus ça fait de bruit, mieux ça marche. On va maintenant tester la marque de gants de Decathlon. Et attention sur ça, je serai quand même assez intransigeant, étant donné que j'ai ma propre marque de gants. Combien sur 10 pour ma transition ? C'est pas mal. On leur a aussi du premier coup. On se trahit. Attends, je vois qu'il y a... Quelqu'un a un téléphone sur lui, je vois qu'il y a un truc au bout des doigts. Je veux tester s'ils sont tactiles comme les miens. Ah, tiens. Effectivement, ils sont bien tactiles. J'en vois tes doigts à travers. Trop bizarre, tu vois, sur les côtés. Ok. J'ai un test pour voir si c'est des bons gants. Dis-moi. Est-ce que ça te fait gagner des chifoumi ? Chifoumi. Chifoumi. Oh, pas mal. Oh, le frein. J'avais oublié que j'avais changé les freins. Ça ne serait plus pareil. Pour revenir sur les freins, je préfère les miens quand même. Oh. C'est des gants. Je pense pas spécialement adapté à la pratique du BMX parce que les renforts, ils sont un peu épais. Donc, t'as vraiment du mal à avoir un bon feeling avec ton guidon. Il n'y a pas de scratch sur ceux-là. Évidemment, j'ai vu qu'ils ont proposé plein d'autres où il y avait des scratchs. Moi, je préfère, perso, quand il y a un scratch, au moins, t'es sûr qu'ils ne s'enlèvent pas et qu'ils restent bien en place sur le poignet. Je te sens quand même pas mal fatigué. Il te reste d'autres barres protéinées. Vas-y, ramène-moi des barres protéinées. Tiens, fini. Tu veux en goûter une, Antoine ? Non, merci. Est-ce que c'est bon ? C'est sucré à mort. C'est super sucré. Bah, c'est que du sucre. Mais c'est bon. J'aime bien le sucre. Produit suivant. Maintenant, on va tester un des éléments les plus importants du vélo. Les pneus. Parce que c'est les seuls trucs qui te relient au sol. Il faut avoir un bon grip. Surtout en BMX où tu fais tout le temps des réceptions de travers. Il n'est pas trop lourd. On est forcément plus lourd que mes pneus de BMX. Mais après, moi, j'ai que du matos professionnel. Et pour gonfler notre pneu, on va utiliser cette petite bonbonne de CO2. Et je me pose vraiment la question de si ça gonfle bien ou si ça, c'est vraiment juste un truc de dépannage. Moi, je ne pense pas qu'une bonbonne comme ça, c'est fait pour gonfler un pneu. C'est la partie la plus difficile quand tu mets un pneu. Wow. Mec, 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 mec. En fait, t'as juste à lever vers le haut. Non, mais c'est une dinguerie. T'as vu comment ça l'a gonflé d'un coup ? On va voir si j'ai l'habitude. Je dis qu'on est à 4 barres pile. Pour le savoir, on va brancher à la pompe et on verra bien. Ok, on vérifie le chronomètre. C'est pas un chronomètre. Regardez l'écran. Quand il va le brancher, ça va se mettre direct. Bon, je me suis un peu trompé puisqu'on est à 3 barres. Mais vas-y, je l'ai un petit peu dégonflé. Mais après, 3 barres, quand même, c'est pas mal. Mais non, ça va pas exploser en toi. On va surtout tester l'accroche du pneu parce que c'est vraiment le plus important à voir. Alors, lequel des deux pneus accroche le plus ? Ok, je crois que j'ai glissé des deux. Là, je vais vraiment venir me poser sur l'arête de la rampe. Et c'est là qu'on va voir si ça accroche bien ou pas. Ça glisse un peu plus que les miens. Mais pour un pneu à 16 euros, franchement, ça fait le taf. Par contre, ça me gratte dans ma tête. Il y a des coups ? Qu'est-ce qu'il y a dans leur casque ? Let's go ! On va quand même lui faire le test ultime parce qu'une vidéo de vélo sans flair n'est pas une bonne vidéo. Lâche la rampe ! Franchement, ça va, puis le pneu n'est pas non plus si lourd que ça. Donc, ça ne me déstabilise pas trop. Concernant le petit rangement pour vélo, je trouve ça super pratique. Ça fait classe. Au moins, mon vélo et celui des copains, ça ne traîne pas partout. Agréablement surpris. C'est ça, tout est correct pour des prix pas très élevés. Antoine a fait sensiblement la même vidéo sur sa chaîne mais en testant tous les produits trottinettes du rayon Décathlon. Est-ce qu'ils ont été aussi bien ou pas ? Rendez-vous sur sa chaîne pour le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Un petit like en dessous de la vidéo. A la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et à tout de suite sur la chaîne de ce monsieur. Salut tout le monde !